salut à tous dans cette vidéo nous allons voir deux astuces comment retrouver le mot de passe d'un téléphone à clavier deux astuces comment retrouver le mot de passe d'un téléphone à clavier et lui débloquer c'est pas si la caméra peut vous montrer ce téléphone est bloqué sur le mot de passe et nous allons retrouver le mot de passe pour le débloquer il y aura deux astuces avec l'a fait une précédente vidéo dans cette vidéo j'ai montré comment retrouver le mot de passe deux fois vous pouvez être confronté à des méthodes un peu plus compliqué donc dans cette vidéo nous allons voir deux astuces pour pouvoir récupérer le mot de passe ok c'est parti et j'informe toujours que mes vidéos sont à but éducatif c'est pas ce que vous voulez faire avec moi je le fais sur mes propres téléphones et c'est parti pour cela nous allons utiliser le logiciel mirabox et moi j'ai déjà détecté sur le processeur c'est un et comme rda pour ça comme vous pouvez le voir c'est là et donc pour lire le code vous sélectionnez le ride info vous enlever la batterie vous remettez la batterie vous ne touchez à rien ici vous laissez comme ça auto détecte croissant processus et cp vous cliquez sur dans l'autre vidéo et le bouton qui était la touche zéro mais dans cette vidéo ça c'est intel et le bouton qui se trouve au milieu la sa touche j'aime lui donc on m'étenait cette touche et vous brachez le cas patienter ok quand vous pouvez le constater le logiciel a détecté le mot de passe qui est 18 24 et nous allons essayer ce mot de passe pour voir vous enlever la batterie vous remettez ok donc le mot de passe est bel et bien le 18 18 24 ok c'est bien le bien le coup le coup dépassé la vidéo ne s'arrête pas là il y avait des deux astuces nous allons voir le deuxième souvent vous pouvez faire cette procédure mais vous n'allez pas voir le code le code ici ne va pas s'afficher vous allez voir seulement qu'il est zéro beaucoup de chiffres voilà et ça ne va pas vous donner le vrai code donc la deuxième méthode c'est du qu'est ce que vous avez fait vous enlevez la batterie vous éteignez le téléphone vous enlevez la batterie vous remettez la batterie vous venez là cette fois si vous allez faire le 8 si vous avez mis la mémoire du téléphone ça dit la mémoire flash du téléphone vous venez là vous maintenez toujours la touche j'aime lui pour mettre le téléphone en mode dans l'autre vous cliquez sur stade et vous branchez le câble vous rappelez la douche j'aime non Ok, ça est là, c'est fait. Vous allez enregistrer. Ok. La mémoire flash est déjà enregistrée. Moi, j'avais déjà enregistré. C'est la mémoire flash qui est là. Donc, de votre côté, vous allez l'enregistrer. Car moi, je l'ai déjà fait de mon côté. Et là, on n'a plus besoin du téléphone. Une fois que vous avez déjà la mémoire, vous débrancher le câble. Et vous allez simplement... Et dans l'option fichier enlac, filer enlac, vous sélectionnez le fil enlac. Et vous venez là, vous cliquez sur le bouton stats. Vous patientez, il va vous donner la source dans laquelle vous avez enregistré le fichier flash. Vous sélectionnez le fichier flash, vous faites ouvrir. Et vous patientez, il va vous donner le mot. Vous voyez là, sans le téléphone, nous avons le même mot de passe qu'il y a là. Là, il a décrypté le mot de passe dans le fichier, et comment on appelle ça, flash. Comme de la main, je l'ai dit tout à l'heure, souvent, vous allez faire des tentations. Et vous allez voir que votre tuto avec moi ne sera pas le même. Donc, vous serez obligé de faire cette procédure. C'est-à-dire, lire la mémoire flash. Et après, revenir là, sélectionnez le fichier enlac. Et sélectionnez le même fichier que vous avez lu pour sélectionner les stats. Et il va vous donner le mot de passe directement. C'était la deuxième méthode qu'il y a là. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas d'aimer et de partager la vidéo. C'était tout pour cette fois. A la prochaine. Sous-titrage ST' 501